Hey ! Salut tout le monde ! Nous nous retrouvons aujourd'hui avec 3DiY Déco Facile à réaliser, pas cher et le rendu est exceptionnel Digne en fait de vieux bols antiques Puisque c'est le sujet de la vidéo aujourd'hui Nous allons réaliser des bols vieillis en papier mâché Je vous mets la petite photo inspiration Pinterest J'en avais vu également sur un site étranger anglais je crois Et mon dieu, lorsque j'ai vu le prix de ces bols en papier mâché Je n'avais pas assez de mètres de bras Parce que c'était 400 euros Je me suis dit non 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 Je vais tenter de les faire avec du papier mâché Donc je me suis un petit peu rencardée avant Comment utiliser le papier mâché, comment l'obtenir Et puis je me suis mis à la tâche Je vous cite les ingrédients qu'il vous faut Papier, colle, etc. Et pour ce qui est de la peinture Parce qu'on me demande souvent d'où viennent les petits pots de peinture Que je présente dans mes DIY Et bien il s'agit des petits pots que j'ai eu à 30 centimes Dans un magasin de déstockage Big Bazaar Alors c'est une chaîne de magasins Parce que j'ai entendu certaines de mes abonnés Me dire qu'ils en avaient dans leur région Après pour ceux qui recherchent ces teintes là Puisque j'ai utilisé surtout des teintes naturelles Du blanc, du beige, du taupe, du marron clair, du marron foncé Voilà, je voulais en faire un fondu de couleurs pour les vieillir J'avais vu chez Action des tubes de peinture Qui étaient grands comme ça Je ne sais plus si c'est 20-30 ml J'en avais d'ailleurs acheté Il y avait du blanc, du beige, du marron Donc déjà avec ces trois couleurs Vous pouvez réaliser des marrons un peu plus clairs Des beige plus foncé Il y avait du noir Il y avait même du souvenir du camel Vous faites un mélange Et ça vous permettra d'obtenir des teintes vieillies Comme vous verrez dans la vidéo Ne manquez pas de mettre un j'aime Si vous avez aimé ce contenu Dites moi si vous trouvez que les bols Fond vraiment antique, ancien Dites moi tout en commentaire Je vous souhaite un bon visionnage Une agréable journée, prenez soin de vous Bye bye ! Realisez ces 3 DIY bols artisanaux antiques Qui donnent l'impression qu'ils ont été déterrés Ou que l'on trouve dans les musées Bon, je me fais un film J'aurais besoin de papier N'importe quel papier en fait Ça peut être du papier journal Là j'ai utilisé quelques feuilles format A4 d'une ramette Au passage acheté chez Action Puis je les ai passées au broyeur à papier Si vous n'en avez pas Vous pouvez le faire au ciseau Mais ça sera beaucoup plus long J'ai ensuite ajouté de l'eau bouillante J'ai laissé gonfler le papier tranquillement Ensuite je vais utiliser un vieux batteur Pour obtenir une pâte consistante Pour mixer le tout Ensuite une fois refroidi Je l'ai malaxé Je l'ai essoré au maximum Pour retirer le plus d'eau possible Puis j'ai fait un mélange avec de la colle à bois La colle vinylique C'est quasiment la même chose Que j'ai trouvé chez Action Plus 200 ml 200 g de maïzena J'ai mélangé le tout A noter que je n'ajoute pas d'eau Juste à la première étape Pour amollir le papier Ensuite on n'en ajoute pas Je viens mouler des morceaux Que je vais venir plaquer sur mes bols Que j'aurai huilé C'est important N'importe quelle huile Mais c'est important Et recouvert de film alimentaire Ce sera plus facile pour le démoulage au final ? ? Sous-titrage ST' 501 J'ai décidé de façonner 3 bols de différentes tailles avec un rebord sur le plus grand pour ne pas les faire tous identiques. Je vais laisser plusieurs jours en espérant que ça tienne, que ça ne vienne pas se fêler. C'est pour ça aussi que j'ai tapoté avec la cuillère en bois pour sceller un petit peu, pour tasser le tout. Et puis j'ai rajouté un peu d'eau à la main. Donc j'ai mouillé mes mains et j'ai appliqué sur le tout pour coller le tout ensemble. Donc en fait j'ai fait un dernier petit bol, il est un peu plus petit que celui-ci parce qu'il me restait du papier à mâcher et je ne voulais pas jeter. Donc du coup, dis donc Jules, tu ne serais pas en train de manger mon pain au chocolat ? D'accord ? J'ai envie. D'accord. Vas-y. Il va prendre piquer mon pain au chocolat. Donc là, je vais laisser sécher plusieurs jours. J'espère que ça va tenir en tout cas. Et ensuite, je passerai à l'étape de la peinture. Mais là déjà, j'adore. J'adore. Je voulais un bol comme ceci avec le rebord. J'en voulais un un petit peu irrégulier sur le haut. Donc c'est volontaire que ça soit un peu frisé sur les bords parce que ça fait artisanal et on verra si ça tient du coup. J'ai hâte de voir le résultat. Je laisse sécher plusieurs jours. Je crois que j'ai dû laisser de côté plus d'une semaine pour être sûre qu'il soit bien sec. Et je les ai retournés régulièrement pour qu'ils puissent sécher à l'intérieur. Ensuite, nous passons à l'étape de la peinture mélangée avec du bicarbonate pour combler les petites aspérités et donner un rendu de vieille poterie. J'utilise du bicarbonate mélangé avec de la peinture seulement à la première couche. J'ai utilisé plusieurs teintes. Blanc, beige, taupe, marron, marron clair, marron foncé, camel. Je vais utiliser un pinceau brosse toujours en tapotant sur mon bol avec très peu de matière à chaque fois dessus jusqu'à temps que mon pinceau soit sec. Je commence par la plus foncée et au fur et à mesure, je vais venir éclaircir avec du camel, avec du beige, avec du taupe clair. Pour finir en fait par la couleur la plus claire. Peut-être de temps en temps, j'achèterai quelques petites teintes un peu plus foncées. Je veux donner cet aspect vieilli à mes bols. Si je me retrouve avec trop de matière sur mon bol, je vais essuyer mon pinceau et je vais retapoter dessus pour essayer d'éparpiller la matière un peu partout. Je veux vraiment fondre le tout, je veux que ce soit le plus naturel possible et je peux m'aider de sopalin au besoin. Je fais quelques petites retouches par-ci par-là de couleurs. Donc les couleurs les plus claires en fait vont se retrouver sur le bon B et les couleurs plus foncées sur les bordures. Et voici ce que ça donne. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Abonnez-vous !